Alors TP numéro 2 de modélisation 3D avec SketchUp, nous allons choisir ici TP2 maison forme en H, donc je lance mon sujet, je pense à lancer SketchUp en prenant toujours H et lecture en m, et je vais regarder ici le contour de la maison, donc il faudra me mettre en vue de dessus, je vois qu'ici j'ai 3 m, puis 1 m, 3 m, 1 m, 3 m, la profondeur sera de 7 m et je vais faire le symétrique de l'autre côté jusqu'à revenir au point de départ, donc je vais sur mon logiciel SketchUp, je pense à effacer le personnage, et le mieux est de venir ici sur cette icône là, se mettre en vue de dessus, donc je vais décaler un petit peu vers la gauche, je prends la ligne, je ne fais que mettre le point de départ, je pars vers la droite et j'écris tout simplement 3 et je valide entrée, puis je pars vers le haut, 1 entrée, je repars à droite, 3 entrées, je viens vers le bas, 1 entrée, je repars à droite, 3 entrées, rappelez-vous la profondeur fait 7 m, entrées, et je fais la démarche inverse, donc 3 entrées, 1 entrées, 3 entrées, 1 entrées, 3 entrées, et je deviens sur mon point de départ pour ici finaliser, et je vois que la surface est coloriée. je vais revenir sur une vue isométrique, je vais même venir l'ajuster, et je viens chercher sur mon sujet Techno11, l'extrusion, donc de 3,5 m, attention il s'agit bien d'une virgule, donc je tire à la surface vers le haut, j'écris 3,5 et je valide avec la touche entrée, je peux cliquer sur cette icône pour voir ici la totalité de ma construction. Nous allons maintenant créer le toit, attention il s'agit d'une opération un peu plus complexe que sur le TP1, donc je vois ici dans mon sujet que je dois faire un toit à 20 degrés, et je vais utiliser ici l'outil rapporteur pour tracer deux lignes support qui vont vous donner l'angle du toit. Donc concrètement sur SketchUp ici, je vais venir dézoomer un petit peu, je vais décaler ma maison vers le bas, je prends l'outil rapporteur qui est ici, alors je cherche pas ce rapporteur vert mais ce rapporteur rouge, je viens cliquer dans l'extrémité, je viens vers l'avant ici, je reclique, et je vais venir créer mon angle, donc je mets un angle au hasard, et j'écris 20 pour 20 degrés, je valide entrée. Je fais la même chose de l'autre côté, donc attention le rapporteur rouge, un premier clic, un deuxième clic en face, je bouge mon support, je ressaisis la valeur 20, je valide. Il me suffit tout simplement maintenant de tracer deux lignes par dessus pour avoir l'angle du toit à 20 degrés, le plus simple de faire pivoter un petit peu la maison, je prends l'outil tiré poussé, et je viens ici sur une profondeur de 9 mètres, donc 9 entrées, et je peux remarquer que mon toit est cohérent par rapport au sujet demandé. Je vais maintenant créer des ouvertures sur le toit, donc je vois dans le sujet ici, je dois tracer un rectangle de 3 mètres de large sur 1 mètre de profondeur. Donc dans Sketchup, je peux faire légèrement pivoter ma vue pour faciliter la tâche, donc je vais le faire sur le toit, je prends ici le rectangle, je viens bien m'accrocher dans l'angle, je commence à tracer le rectangle sans mesure, il me suffit d'écrire 3,1 mètre, et je fais la même chose de l'autre côté, donc je pivote sur cette face là, je reprends ici mon rectangle, je viens tracer ma figure, et j'écris comme avant 3,1 entrées. Je dois supprimer le toit, donc je peux cliquer avec le pointeur ici, puis appuyer sur la touche supprimer, et je vais terminer avec la gomme pour supprimer ce trait. Je fais la même chose de l'autre côté, ici, je viens avec le pointeur sélectionner ma surface, je la supprime, je prends la gomme et je supprime également ce trait. Alors je vois qu'il y a un petit défaut, qui n'est pas bien grave, il y a une ouverture entre le toit et la maison que nous pourrons traiter plus tard. Ce que j'aurais pu faire également, c'était ne pas supprimer ici ma surface, donc je l'annule sur les deux côtés, et tout simplement faire une partie en vert qui est très sympathique. Donc il suffirait, dans le pot de peinture, de choisir ici, vert et miroir, je prends la surface bleue, je peux colorier cette surface-là, ce qui me fait un abri contre la pluie, mais de couleur transparente. Je reviens sur le sujet, nous allons créer maintenant les portes-fenêtres et les ouvertures. Donc je peux très bien, par exemple, venir faire une fenêtre et la dupliquer sur les autres faces. Je ne vais pas tout vous expliquer dans ce sujet-là, je vais faire uniquement une seule partie. Donc je dois bien entendu travailler sur les quatre faces. Je reviens sur mon sujet, je pense à bien zoomer, alors en redressant ici, je vais prendre par exemple la partie de gauche là-dessus, je zoome bien, je ne peux pas me fermer la partie coloriage. Donc je trace mon ouverture, alors avec ou sans mesure, je vais le faire à l'œil comme ça ici. Rappelez-vous, je peux utiliser ici l'outil décalage, alors sans mesure, et pour faire le tableau. Donc je viens choisir la surface, je vais étirer un petit peu vers le haut. Pour faire des fenêtres, je peux retracer ici, alors à l'œil sans mesure, une première fenêtre. Je sélectionne cette fenêtre, avec la touche CTRL enfoncée, je viens avec l'outil déplacer la dupliquer, et je vais donner un peu de volume, il faudra bien zoomer sur votre dessin. Je vais avancer un tout petit peu ici, par exemple, il faut désélectionner ce tableau, à peine un petit peu vers l'avant. Je vais creuser un petit peu ici, et je peux faire ça sur toutes mes surfaces. N'oubliez pas qu'il s'agit de baies vitrées, donc toujours pareil avec le pot de peinture, je vais rendre transparent pour voir tout à l'heure à l'intérieur de la maison. Donc je vous laisse le soin de faire toutes les faces. On pourrait très bien dupliquer, c'est relativement facile avec SketchUp, donc je recentre mon dessin, je viens sélectionner ici toute ma partie, comme ça. Je verrouille à la touche CTRL, je prends l'outil déplacé, et je viens faire glisser ma fenêtre là-dessus, jusqu'à la positionner sur ma maison. Alors, dernière partie du dessin avec le coloriage des différentes parties de la maison, ici. Je reprends le pot de peinture, je vais peut-être commencer par le toit, donc je viens chercher ici le menu couverture. Imaginons, je veux une maison avec des briques, donc je prends bien la tuile espagnole, que je vais me verser là-dessus. Sur les murs, je veux peut-être un bardage, donc je peux choisir quelque part, soit dans la pierre, soit brique, bardage, revêtement. Donc je vais laisser le soin de choisir, je vais faire une maison en bois, ici. Donc ça se referme à celle-là, celle-là, celle-là également. N'oubliez pas les côtés. Et je vais faire ainsi tout le tour de la maison. Voilà pour ce dessin, un peu plus complexe que le TP numéro 1, mais relativement facile par rapport au futur dessin, notamment par rapport au dessin du château comptal, qui va vous demander 3 à 4 heures de travail. Voilà, bon courage ! Merci. Merci. Merci.